donc si vous avez d'autres questions je reviendrai dessus à la fin oh c'est pas ça alors le coup de coeur de ce soir c'est Charlie McCoy est-ce que vous connaissez Charlie McCoy oui ah Jean-Louis connait alors on laisse Jean-Louis nous faire un exposé non pas un exposé dis-nous juste qui est Charlie McCoy c'est un musicien de country on va dire un musicien de country de musique alors musicien il joue de quoi je connais pas les morceaux ok alors à votre avis il joue d'un instrument de musique à votre avis lequel un instrument de musique lequel à votre avis je parle de Charlie McCoy ce soir à votre avis de quel instrument de musique peut-il bien jouer Charlie McCoy guitare guitare non pas guitare ah Jean-José a trouvé harmonica bien sûr harmonica alors il est aussi chanteur Charlie McCoy ok donc c'est un un monsieur qui a beaucoup d'expérience puisqu'il est né dans les années 40 donc il a 70 ans maintenant et donc il chante et il joue l'harmonica alors on le connait surtout comme harmoniciste mais voilà il est aussi chanteur et donc je vais vous partager une petite vidéo de Charlie McCoy donc c'est un c'est très puissant ce qu'il fait donc c'est essentiellement country il a sorti quelques disques de blues mais franchement bon c'est quand il joue du blues en fait on entend de la music country enfin je critique pas ce qu'il fait il a un super niveau il joue absolument il a un jeu magnifique donc ce serait vraiment bizarre de ma part de le critiquer c'est quelqu'un que j'aime beaucoup beaucoup mais voilà c'est vraiment un musicien de country à part entière donc quand il joue du blues c'est du country blues mais c'est avant tout la musique country la musique country c'est très intéressant j'en parle assez peu mais c'est une musique qui a subi entre guillemets énormément d'influence et vous avez beaucoup beaucoup de musique irlandaise de musique sceptique qui ont été intégrées à la musique country parce qu'il y a beaucoup d'Irlandais qui ont migré aux Etats-Unis vous avez vous avez le blues et la country qui se sont mélangés et puis après vous savez que le rock'n'roll c'est un mélange de blues et de country vous avez aussi la musique country rock vous avez énormément de choses dans cette musique et c'est assez fabuleux il y a le bluegrass qui est un peu plus le bluegrass c'est l'herbe bleue c'est bizarre comme nom mais qui est qui est vraiment de la country traditionnelle et puis bon ben Bob Dylan Bob Dylan c'est un chanteur de country ça la country music les chansons de country music vous avez maintenant beaucoup de balades country qui sont un peu c'est presque des berceuses mais savoir que les chansons de country c'était à la base c'était des chansons que chantaient les cow-boys pour ne pas s'endormir sur leur cheval quand ils chantaient ces chansons-là je peux vous dire que c'était assez rythmé la manière de chanter de Bob Dylan imite un peu ces anciens cow-boys donc voilà donc je vous partage ça un petit moment de bonheur avec Charlie McCoy voilà ça s'appelle six days on the road six jours sur la route vous voyez je parle bien anglais allez c'est parti vous voyez ça fait un peu rock'n'roll voilà Merci. 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 Merci.